Alors, je suis prête à reconnaître le prochain intervenant. M. le député de Saint-Jean, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je ne peux pas dire qu'il me fait plaisir d'intervenir sur ce projet de loi-là, comme la plupart de mes collègues, mais je dois le faire, parce qu'on est élus par notre population, dans mon cas, depuis trois mandats, pour défendre notre population. Hier, en commission parlementaire, j'avais l'occasion de rappeler la mémoire de ma collègue, une de nos anciennes collègues, la députée de Matapédia, qui nous disait que, comme député, on est des « ombudsman », des gens qui défendent notre monde. Mais c'est ce que je fais aujourd'hui. Vous savez, comme député de Saint-Jean, mais j'ai aussi la responsabilité d'être président du caucus des députés du Parti québécois de la Montérégie. On est très interpellés comme caucus. Mon collègue, député de Verchard, qui est avec moi aussi, on a eu beaucoup de discussions dans nos rencontres de caucus à ce sujet. Même si on ne doit pas dire les sujets de nos caucus habituellement, le sujet de la santé est assez important quand on a fait une sortie régionale sur cet enjeu. Je pourrais amener le sujet sur ma circonscription par la suite, mais je vais commencer sur cet aspect-là, qui est très important, du projet de loi 10. Le projet de loi 10, par son nom, dit « l'abolition des agences ». Mais dans les faits, ce n'est pas l'abolition des agences. C'est l'abolition des décisions locales, du pouvoir de décider localement de ce qui est bon pour nous, de ce qui est bon pour notre réseau de santé. Dans le cas de la Montérégie, je vous rappelle, madame la présidente, de la Montérégie, c'est 1,5 million de Québécois. C'est la deuxième région la plus populeuse du Québec, après la région de Montréal. Mais pourtant, la région de la Montérégie, avec la réforme proposée par le ministre de la Santé, par le projet de loi 10, ne sera gérée que par un bureau à Longueuil. Pourtant, la Montérégie, ce n'est pas qu'une petite région, c'est une immense région, avec des réalités territoriales et des réalités des citoyens qui sont complètement différentes. C'est une grande ville, Longueuil, qui dit bonjour à chaque matin à la Ville de Montréal. Mais c'est aussi des municipalités d'une taille assez importante, dont j'ai le plaisir d'être député. Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je pourrais vous parler de Saint-Hyacinthe. Je pourrais parler aussi de Salaberry-de-Valleyfield. Je pourrais vous parler aussi de Sorel-Tracy. Il y a des municipalités qui sont d'une taille aussi importante, puis qui doivent être entendues, qui ont des besoins particuliers. Je pourrais parler de Marie-Ville. Je pourrais parler d'une ville dans la circonscription de mon collègue, la ville de Varennes, par exemple. Je pourrais parler de Château-Gay. Je pourrais parler de municipalités rurales qui ont peu de population, mais que cette population-là a aussi des besoins. Dans ma circonscription Saint-Blaïs-sur-Richelieu, dans la circonscription voisine Saint-Valentin, ou d'autres petites municipalités, Calixas-la-Vallée, d'autres petites municipalités qui ont des besoins aussi. Madame la Présidente, la région de la Montérégie, c'est de Sorel-Tracy jusqu'à la frontière de l'Ontario, en longeant la frontière américaine, en se rendant jusqu'aux montagnes des cantons de l'Est. C'est ça, la Montérégie. Puis même dans certains cas, on dépasse parce qu'on traverse l'île de Montréal pour la région de Vaudreuil-Soulanges. C'est immense. Penser sincèrement, être capable d'avoir la vigilance et un œil avisé pour gérer l'ensemble des hôpitaux, des CLSC, des CHSLD, de toutes les autres organisations de santé et services sociaux de notre territoire en Montérégie, tout ça à Longueuil, c'est pratiquement impensable. Avec le projet de loi 10, on parle de regrouper, de fusionner l'Agence de santé, qui est la régionale, Centre de santé et services sociaux du Sur-Roi, celui du Haut-Saint-Laurent, celui des Jardins-Droussillon, celui du Haut-Richelieu-Rouville, celui de Champlain-Charlemoyne, on fusionne le service de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort, on fusionne le Centre jeunesse de la Montérégie, le Centre montérégien de réadaptation, le Centre de réadaptation en dépendance Le Virage, le Centre de réadaptation Foster, le C3S Pierre-Boucher, Pierre de Sorel, Haute-Yamaska, La Pomeraye, Richelieu-Yamaska, Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du développement de la Montérégie et l'Institut Nazareth et Louis-Braille. Madame la Présidente, Madame la Présidente, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Tellement pas sérieux que le ministre lui-même l'a vu et a décidé que pour Montréal, il y allait avoir, si je ne me trompe pas, ces 5, ces 3, sur le territoire de l'île de Montréal pour 500 000 de populations différentes. Je ne conteste pas pour l'île de Montréal. Ce que je dis, c'est que la Montérégie, c'est différent. Le gouvernement libéral précédent avait tellement vu ça quand ils ont mis en place ce qu'on appelle les conférences régionales des élus que maintenant ils vont aboler. La Montérégie a un statut particulier, a trois conférences régionales des élus. Alors, M. le député de Saint-Jean, je dois, à ce moment-ci, vous demander si vous souhaitez poursuivre votre intervention cet après-midi. On va poursuivre cet après-midi. Alors, est-ce que vous consentez à revenir cet après-midi? Dès 15 h. Alors, compte tenu de là, je suspends les travaux jusqu'à 15 h cet après-midi. Lors de la suspension des travaux, la parole était au député de Saint-Jean. Et donc, M. le député de Saint-Jean, il vous reste exactement 14 minutes et 13 secondes pour compléter votre intervention. Je vous cède de la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, en plus d'être député de Saint-Jean de l'Assemblée nationale, j'ai l'occasion de présider le caucus des députés du Parti québécois de la Montérégie, qui est le plus gros caucus de notre formation. Donc, c'est à titre de député de Saint-Jean, mais aussi à titre de président du caucus de la Montérégie que j'interviens sur ce projet de loi-là, sur ce projet de loi, le projet de loi 10, parce qu'il concerne tout le Québec, bien entendu, mais la Montérégie particulièrement. qu'on a quitté précédemment. Je mentionnais que l'ancien gouvernement libéral avait analysé l'emploi des régions administratives du Québec, et lorsqu'ils ont décidé de mettre en place ce qui est maintenant risque d'être aboli, ou aboli déjà, les conférences régionales des élus, la Montérégie a eu un statut particulier. C'est la seule région au Québec où il y a trois conférences régionales des élus. Pourquoi? Parce que la Montérégie est immense sur le plan géographique et des réalités socio-économiques sont très différentes. Comme je mentionnais tantôt, la Montérégie, c'est… On part de Sorel-Tracy jusqu'à Vaudreuil-Dorion, jusqu'à la frontière de l'Ontario, et en longeant la région de Montréal, mais aussi, de l'autre côté, la région des cantons de l'Est, et plus au sud, la frontière américaine. Donc, c'est 1,5 million de Québécoises et de Québécois qui forment la Montérégie, 500 000 de moins que la région de Montréal, mais pourtant, la région de Montréal a plusieurs CI3S qui sont formés par ce projet de loi-là, par le projet de loi 10. Nous, dans notre cas, on en a un. Et comme je mentionnais, c'est tous les CI3S de la Montérégie qui seront regroupés, puis je crois que ça vaut la peine d'être… Je vais le répéter parce que ça nous démontre l'ampleur du temps que ça nécessitera pour fusionner toutes ces organisations-là. Bon, je l'ai dit tantôt, le projet de loi 10, le titre dit « Abolition des agences de santé », ce n'est pas tout à fait vrai, là. C'est les CI3S qui sont abolis, puis on agrandit les agences. Donc, encore là, tout sera décidé à Longueuil. Et qu'est-ce qui sera décidé à Longueuil? Bien, c'est la gestion du Centre de santé des services sociaux de Vaudreuil-Soulange, celui du Surrois, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-Droussillon, au Richelieu-Rouville, Champlain-Charlemoyne, celui de Pierre-Boucher, Pierre-de-Sorel, Haute-Yamaska, La Pomerée, Richelieu-Yamaska. Et en plus, comme si ce n'est pas assez de déterminer toute la gestion de nos hôpitaux, de nos CLSC, de nos CHSLD, tout ça à Longueuil, peu importe tout ce que c'est sur le territoire de la Montérégie, mais on y ajoute le Centre de jeunesse de la Montérégie, le Centre montérégien de réadaptation, le Centre de réadaptation en dépendance de le virage, le Centre de réadaptation Foster, ainsi que le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle des troubles envahissants du développement de la Montérégie-Est, et l'Institut Nazareth et Louis-Braille. Donc, tout ça sera déterminé de Longueuil. Moi, je n'ai rien contre Longueuil, je suis né à Longueuil. C'est une très belle ville. Je n'ai pas de problème avec Longueuil. Cependant, je crois que si on veut être cohérent et on veut s'assurer que les soins de santé soient offerts à proximité, bien, la meilleure instance, c'est nos communautés locales qui vont pouvoir déterminer. M. le Président, j'ai reçu sur l'heure du dîner une lettre, une correspondance d'une citoyenne, Mme Bachand, qui est une cadre du Réseau de la santé. Je vais lire quelques extraits de sa lettre. C'est une lettre qu'elle a adressée au premier ministre du Québec et qu'elle m'a envoyée copie. Je suis en copie conforme. Donc, je trouve que c'était pertinente avec tout ce que j'ai nommé comme organisme, l'ampleur du travail pour fusionner ces organismes-là, ce qu'elle a à dire. Ayant été vous-même ministre de la Santé et des services sociaux, elle s'adresse au premier ministre actuel, vous êtes en mesure de saisir l'ampleur et la complexité de notre réseau. En 2004, vous nous avez invités à participer à une réforme de notre réseau en vue de fusionner certaines missions afin d'assurer un meilleur trajectoire pour le patient et ainsi garantir une approche populationnelle de la part des C3S. Bien qu'il ne s'agissait pas de la première réforme de notre réseau, nous avons mis l'épaule à la roue dans le but d'assurer la mise en place de cette réforme structurelle et administrative. Pour certains C3S, la fusion commence à porter ses fruits, alors que pour d'autres C3S, il reste encore du travail à faire pour y parvenir. Nous avons cru en votre projet de C3S. Nous y avons mis tant, énergie, afin d'arriver leurs diverses missions et soutenir l'engagement des gens qui les composent. En 2010, le projet de loi 100 est entré en vigueur et avait comme effet de ne pas remplacer un cadre sur deux qui quittait pour la retraite dans les services administratifs et de support. Depuis 2010, plusieurs cadres ont quitté et ont donc quitté leur réseau sans être remplacés. Un peu plus loin dans la lettre, elle mentionne, considérant l'ampleur du projet de loi 10, la négociation des conventions collectives provinciales, la négociation des ententes locales, la fusion des multiples unités d'accréditation, la gestion du changement auprès du personnel, ainsi que le sous-financement et le nombre réduit de cadres en mesure de mettre en place une telle réforme, je vous demande de reconsidérer ce projet de loi afin d'en diminuer l'ampleur. En tant que cadre au quotidien, je vous confirme que le réseau de la santé et des services sociaux n'a pas la capacité d'absorber une telle réforme. Je vous demande de procéder par étapes et non d'une façon globale afin d'assurer une meilleure transition et surtout de nous permettre de rendre les services à la population. La réforme pourrait maintenir les établissements actuels, mais permettre la fusion de façon régionale des services de la paie, des achats, de l'informatique, de la gestion des immeubles et des bouts. Par ailleurs, vous devriez également vous assurer qu'un mécanisme de contrôle et de suivi des dépenses du système médicaire. Selon les données de la RAMQ pour 2012, les médecins ont reçu 5,557 milliards de dollars en honoraires ou salaires pour lesquels il n'existe aucun mécanisme de contrôle. Vous devriez aussi nous permettre d'encadrer les médecins dans nos établissements afin de garantir une meilleure continuité des services et d'assurer une délégation concrète des actes médicaux et à d'autres professionnels de la santé très bien formés. Depuis 40 ans, des réformes administratives sont imposées dans le système de santé. Je crois qu'il est plus que temps qu'une rédition de compte soit également imposée aux médecins. La lettre se continue, mais, M. le Président, ce que je veux vous mentionner, c'est l'ampleur de tous ces organismes-là qui devront être fusionnés. Donc, il y a un travail incroyable et en peu de temps. Je vais vous donner un exemple concret parce que tantôt, j'avais dit que je vais commencer par la région puis je vais terminer mon intervention plus localement parce qu'au fond, c'est ce qu'on… c'est pourquoi on est ici comme député de nos circonscriptions pour défendre notre population. Donc, à l'hôpital du Richelieu-Rouville, un hôpital qui est actuellement géré par le Centre de santé des services sociaux au Richelieu-Rouville. Donc, à l'hôpital du Richelieu, il y a eu des décisions qui ont été prises par l'administration, par la direction générale du C3S suite à des décisions du gouvernement libéral de, au fond, de demander des compressions dans le système de la santé et aussi des décisions passées, CHSLD en PPP et autres, qui ont fait en sorte qu'ils ont coûté de l'argent à notre C3S. Donc, qui font en sorte qu'à notre C3S, il y a un déficit de 5,5 millions de dollars. Pour résorber ça, ce que les gens du C3S ont décidé, c'est d'abolir 82 postes d'infirmières et infirmières auxiliaires et de fermer 42 lits. La première annonce, on parlait de 39 lits. Maintenant, nous sommes rendus à 42 lits depuis maintenant quelques semaines. Il y a plus de lits qui ont été annoncés qui allaient fermer. La raison, c'est qu'on me dit qu'il y a trop d'hospitalisation à l'hôpital du Haut-Richelieu. Bon, M. le Président, ici, selon les documents du ministère de la Santé, on voit qu'à l'exception de la catégorie des nouveaux-nés, le pourcentage de séjour excessif à l'hôpital du Haut-Richelieu est inférieur à celui observé pour l'ensemble des hôpitaux de la Montérégie. Une autre donnée, en 2011-2012, l'hôpital du Haut-Richelieu présente un coût par cas pondéré pour les hospitalisations de 2 811 $, soit le deuxième plus bas en Montérégie. Je pourrais continuer à mentionner des particularités de l'hôpital du Haut-Richelieu. Quand on calcule le taux d'hospitalisation, l'hôpital du Haut-Richelieu a deux particularités. La première, une des bonnes pratiques sur le plan médical, c'est que tous les gens qui ont besoin de soins pour la psychiatrie doivent être mis à l'écart, donc pas à l'urgence. Donc, ils sont admis au quatrième, ce qui fait en sorte que c'est des admissions, ils n'ont pas des observations, donc ils sont considérés dans nos statistiques d'hospitales. La même chose pour l'unité de décision clinique qui est en marge de l'urgence, donc qui aussi augmente le nombre d'hospites à notre hôpital, hospitalisation, M. le Président. Donc, ce qui fait en sorte que pour deux bonnes décisions qui ont été prises par le passé, notre hôpital est considéré à avoir trop d'hospitalisation. Et pour ça, on dit, on va fermer des lits. Mais en même temps, il y a des décisions qui sont demandées depuis très longtemps par les médecins chez nous, ils ne sont pas prêts. Par exemple, un médecin qui m'écrit, l'hôpital du Richelieu est... Bon, saviez-vous qu'il est impossible de donner un rendez-vous externe à un patient hors des heures ouvrables, donc 8 à 16 heures en semaine? Ça fait des années que je dénonce ça. Donc, si je souhaite organiser un suivi externe pour un patient que je vois à l'urgence la fin de semaine, je n'ai aucune autre façon de m'assurer efficacement que ça ne tombera pas entre deux chaises, peut-être qu'en effet, ce patient sera hospitalisé seulement parce que je veux que le suivi indiqué soit bien effectué. Donc, ça, c'est une solution concrète pour diminuer le taux d'hospitalisation. Il y a d'autres décisions comme ça qui peuvent être pas. Le problème, c'est que la décision a été prise en quelque sorte assez rapidement. D'ailleurs, à la fin de l'application du plan stratégique du C3S dans les derniers mois et pourtant, ça fait quand même quelques années que le plan stratégique est connu. Donc, ce n'est que pour des raisons financières que cette décision-là a été prise. À ce moment-ci, ce n'est pas pour améliorer les soins. Mais pourtant, mais pourtant, les gens du C3S chez nous sont très conscients des difficultés liées à tout ça. Ils sont conscients de la particularité de notre hôpital. Mais sérieusement, M. le Président, sérieusement, est-ce que des gens, bien intentionnés que soient-ils, de Longueuil, peuvent connaître toutes les particularités et la réalité de tous nos hôpitaux, de tous nos CLSC, de tous nos CHSLD, de l'ensemble du territoire de la Montérégie? Moi, je ne crois pas à ça, M. le Président. Donc, c'est pour ça que moi, le projet de loi 10, j'ai beaucoup de crainte sur le fait que c'est de la centralisation de décision. La centralisation de décision au niveau régional, malgré que le projet de loi porte le nom à l'abolition des agences régionales de santé, au-delà du titre, les mots qui sont contenus dans ce projet de loi-là nous démontrent que c'est une centralisation au niveau sur-régional, donc ce n'est même pas dans nos communautés, mais aussi une centralisation des pouvoirs entre les mains du ministre. D'ailleurs, si on fait le décompte, si on fait le décompte dans le projet de loi, on voit que le mot patient n'est pas souvent mentionné, pas souvent mentionné dans le projet de loi. Le mot ministre est souvent mentionné, par exemple. Donc, je n'ai rien contre le ministre personnellement. je crois en sa bonne foi. Cependant, ce que moi je veux, c'est m'assurer que nos citoyens ne soient pas pénalisés, ne soient pas pénalisés par une réforme administrative qui, en ce moment, n'est que des structures, mais qu'on perde de vue la mission même de nos hôpitaux, de nos CLSC, de nos CHSLD, de nos services sociaux, c'est-à-dire d'offrir des services de santé, d'offrir des services sociaux à notre population, à notre monde qui en ont besoin. Il y a des décisions qui sont prises des fois ailleurs, mais quand on a un pouvoir local qui peut contrebalancer des décisions régionales ou des décisions nationales, ça peut faire toute la différence. Faire en sorte que notre monde puisse encore décider ce qui est bon pour eux. Moi, je pense que c'est eux qui sont les mieux placés pour faire ces choix-là. Je comprends, M. le Président, qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais c'est les mots que j'avais à dire pour les gens de Saint-Jean. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à vous, M. le député de Saint-Jean, pour cette intervention. Merci.